Avant de vous présenter sur le poste de chargement, vous devez débâcher la benne depuis le sol et vérifier le bon verrouillage des portes arrière. En cas de chargement sous poste, veillez à garder le camion benne bien positionné dans l'axe du poste de chargement et veillez à ce que la charge soit uniformément répartie. Restez dans la cabine pendant le chargement pour pouvoir intervenir en cas de besoin. Portes fermées et ceintures de sécurité attachées. En cas de chargement à l'aide d'un engin, présentez-vous face au chargeur et respectez les éventuelles consignes de l'opérateur, notamment pour le placement de votre camion. Durant des opérations de chargement et de déchargement, vous devez obligatoirement vous trouver à l'intérieur de votre cabine, ceinture de sécurité attachée. Vous devez vérifier que la répartition de ce dernier est correcte. Un chargement mal réparti peut provoquer un basculement lors du déchargement. Vous avez obligation de procéder au bâchage si les matériaux transportés l'exigent. En cas de surcharge, vous ne pouvez pas quitter le site avant d'avoir déchargé l'excédent de matériaux à l'endroit prévu à cet effet. D'une manière générale, un camion en cours de bainage présente un risque de basculement. Stationnez le véhicule en ligne droite sur un sol stable, horizontal et non glissant. Toutes les roues de l'ensemble doivent poser normalement sur le sol. Il est interdit de bainer par vent fort. Si l'ouverture des portes manuelles est à devant tôt, actionnez votre frein de parking. Coupez le contact et avant de descendre, mettez vos EPI. Respectez aussi les trois points d'appui. A l'arrière de votre véhicule, tenez-vous hors de portée de la chute de matériaux. Vous risqueriez d'être enseveli ou écrasé. Avant de bainer, assurez-vous que personne ne soit derrière la baine et qu'aucune ligne électrique ne se trouve au-dessus. Sauf en cas de présence d'un portique anti-renversement, il est strictement interdit de décharger à côté d'un autre camion. Pour cela, vous devez respecter une distance minimum de 15 mètres. Si une anomalie survient au cours du déchargement, vous devez impérativement descendre la baine avant d'intervenir. Il est strictement interdit de déplacer votre véhicule tant que la baine n'est pas complètement descendue. Et en quittant le site, respectez le code de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada